Chaque fois que vous aurez envie de lancer un projet agropastoral, l'une des étapes fondamentales que vous devrez maîtriser dans votre projet, c'est le calendrier agricole de la culture que vous voulez lancer. Ça vous dit qu'à chaque fois que vous voulez lancer votre projet, vous devrez maîtriser le calendrier agricole de cette culture, parce qu'en fonction des cultures, les calendriers agricoles varient. Si tu viens de me rejoindre sur cette page, je m'appelle Paul Raymond Tamini, entrepreneur agropastoral, je suis agriculteur, apiculteur. Lorsque je parle du calendrier agricole dans cette vidéo, c'est juste pour te dire que le calendrier agricole du maïs, d'une culture comme le maïs, n'est pas le même que le calendrier agricole d'une culture comme l'avocatier, le safoutier, le corossolier, etc. C'est-à-dire que le calendrier agricole qui s'y est avec des cultures comme le maïs, des cultures maraîchères, n'est pas le même calendrier qu'on doit adopter pour des cultures, pour des arbres fruitifs. Je prends pour exemple, généralement on commence à sémer le maïs au mois de mars, c'est-à-dire en début des saisons de pluie. Mais certaines personnes, parce qu'on sème le maïs au mois de mars, vont venir chercher les noyaux d'avocats aussi au mois de mars pour venir les planter dans les plantations. Et ces personnes qui font cela, en ce qui concerne les arbres fruitiers, sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ce sont des cultures qui, généralement, doivent être préparées 3 à 4 mois avant le début de la saison des pluies. Ça veut dire que si vous nourrissez, si vous voulez créer un verger par exemple d'avocatier, ce n'est pas en mars que vous allez chercher les noyaux ou bien la semence des avocats pour les planter, mais vous devrez le faire 4 mois à l'avant, c'est-à-dire que vous devrez commencer à mettre vos noyaux d'avocats environ en novembre, décembre dans les pots. Ça permet qu'au mois de mars, lorsque les premiers pluies tombent, vos avocatiers auront déjà atteint la taille maximale d'environ 50 ou 60 cm. Et vous allez mettre ces avocatiers-là dans votre domaine. Ça fait que pendant toute la saison de pluie qui dure pratiquement 9 mois, les avocatiers ou les arbres fruitiers auront le soin de se déployer, de déployer convenablement leurs racines dans le sol. Et à la fin de la saison de pluie, ces racines se seront véritablement enfiées au sol pour résister aux 3 mois à 4 mois de saison sèche qui vont s'abattre sur ces plans-là. Donc voilà une petite technique que je voulais partager aujourd'hui avec vous, de maîtriser le calendrier agricole de chaque culture que vous voulez lancer sur le terrain. Ce n'est pas à tout moment qu'on sélectionne la sémence. Il y a des périodes bien définies pour chercher des semences en fonction des cultures que vous voulez faire. Il y a des périodes de la mise en pot de ces semences-là dans les pots. Et il y a des moments précis de transplantation. Lorsque vous avez réuni tout cela, lorsque vous avez réussi à mettre tout cela en exègue, rassurez-vous, vous avez franchi pratiquement 30% de votre réussite dans le secteur agro-pastoral. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la pour sensibiliser tous ceux-là qui aimeraient demain lancer leurs plantations d'arbres fruitiers ou de cultures maréchelles. On se dit à très bientôt. Bye bye. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Je suis Paul Raymond Tamini, entrepreneur agro-pastoral. Je suis agriculteur, apiculteur et je suis le promoteur de Tami Jardin. Je te donne rendez-vous le 27 mai au siège de la Startup Academy située au carrefour Isakam à Yaoundé. Ce jour, nous parlerons de la haute densité au cœur du développement agro-pastoral. Vous le savez très bien, plusieurs agriculteurs se lancent et ne maîtrisent pas les techniques culturales. Voilà pourquoi il y a autant d'échecs dans le secteur agro-pastoral, ici en Afrique et au Cameroun en particulier. Donc, si tu veux bénéficier de toutes les techniques que nous avons expérimentées depuis plus de cinq ans dans nos propres plantations, je t'invite tout simplement le 27 mai. Viens avec nous et tu vas découvrir beaucoup de merveilles. Je t'invite à cliquer juste sur le lien dans la description, remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de l'équipe pourra te contacter pour te garantir que ta place est bel et bien réservée. Il ne reste plus que quelques places, donc précipite-toi, clique sur le lien et on se dit à ce 27 mai pour une conférence sur la haute densité au cœur du développement agro-pastoral. A très bientôt! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Je suis Paul Raymond Tamini, entrepreneur agro-pastoral. Je suis agriculteur, apiculteur et je suis le promoteur de Tami Jardin. Je te donne rendez-vous le 27 mai au siège de la Start-up Academy située au carrefour Isakam à Yaoundé. Ce jour, nous parlerons de la haute densité au cœur du développement agro-pastoral. Vous le savez très bien, plusieurs agriculteurs se lancent et ne maîtrisent pas les techniques culturelles. Voilà pourquoi il y a autant d'échecs dans le secteur agro-pastoral, ici en Afrique et au Cameroun en particulier. Donc, si tu veux bénéficier de toutes les techniques que nous avons expérimentées depuis plus de 5 ans dans nos propres plantations, je t'invite tout simplement le 27 mai, viens avec nous et tu vas découvrir beaucoup de merveilles. Je t'invite à cliquer juste sur le lien dans la description, remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de l'équipe pourra te contacter pour te garantir que ta place est bel et bien réservée. Il ne reste plus que quelques places, donc précipite-toi, clique sur le lien et on se dit à ce 27 mai pour une conférence sur la haute densité au cœur du développement agro-pastoral. A très bientôt. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Je suis Paul Raymond Tamigné, entrepreneur agro-pastoral. Je suis agriculteur, apiculteur et je suis le promoteur de Tami Jardin. Je te donne rendez-vous le 27 mai au siège de la Start-up Academy située au carrefour Isakam à Yaoundé. Ce jour, nous parlerons de la haute densité au cœur du développement agro-pastoral. Vous le savez très bien, plusieurs agriculteurs se lancent et ne maîtrisent pas les techniques culturelles. Voilà pourquoi il y a autant d'échecs dans le secteur agro-pastoral, ici en Afrique et au Cameroun en particulier. Donc si tu veux bénéficier de toutes les techniques que nous avons expérimentées depuis plus de 5 ans dans nos propres plantations, je t'invite tout simplement le 27 mai. Viens avec nous et tu vas découvrir beaucoup de merveilles. Je t'invite à cliquer juste sur le lien dans la description, remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de l'équipe pourra te contacter pour te garantir que ta place est bel et bien réservée. Il ne reste plus que quelques places, donc précipite-toi, clique sur le lien et on se dit à ce 27 mai pour une conférence sur la haute densité au cœur du développement agro-pastoral. A très bientôt.